Notre environnement ou notre cadre de vie nous donne nos éléments d'interprétation du monde. Dixit est le sociologue. Tel est le cas des écrivains qui sont presque toujours inspirés par leur milieu vicario. Les littéraires de la ville de Poitouard, caractérisés par la présence notoire de la mer, ont bien subi l'influence de celle-ci. De Tikaïa Utamsi en passant par Tati Loutard, jusqu'à Alem Mbancou et Yvon Wilfrid, les Wale Manda aujourd'hui, tous ayant leurs racines dans Dindy, ont vibré en harmonie avec l'océan Atlantique. Pour cette figure de proue de la littérature pontenegrine et congolaise qu'est Jean-Baptiste Tati Loutard, la mer est une ère de jeu, comme dans les textes de Tikaïa Utamsi. En guise d'illustration, ce poème de Tati Loutard, « Tu rentres du passé, du recueil et les normes du temps ». Dans ce poème, l'auteur se souvient de son enfance jouant avec les vagues. Je me souviens d'un soleil qui tombait sur les corps d'une jeunesse qui s'oubliait parmi les haïssements de l'eau. L'écume prenait mes trousses, une démarche féline. La mer offre un spectacle visuel. L'enfant dont le corps est brûlé par les dards du soleil, trouve utile d'aller à la place qu'était une fraîcheur salvatrice. Les deux derniers vers décrivent le jeu entre les enfants et les vagues, dont la vitesse est comparable à celle des felins. La section 3 du poème, « Les normes du temps » est bâtie autour du topos de la mer. Le texte inaugural de cette partie, « Les yeux de la mer », insiste sur le souvenir vivace de la mer, avec ses roulis, ses oiseaux marins qui vont et viennent. On pourrait aussi parler de suppliques, qui évoquent la mer en furie, qui hante les nuits des riverains. ... Sous-titrage FR ?